L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Salut Stéphane, je suis toujours très heureux de te voir, mais là, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu rentrer sur ton co-animateur, Samuel Ah, c'est vrai, c'est vrai! Samuel Tesser qui a déjà tourné plusieurs émissions avec nous et qui fait partie de l'équipe depuis quelques années Il est à l'université en ce moment, il est aux études et il y avait une présentation aujourd'hui, il ne va pas être là Stéphane, voilà la raison de ta présence Stéphane Bourgeois, président de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec C'est bien ça On aura l'occasion d'en reparler tantôt Aujourd'hui, on va pêcher sur le lac 31000 C'est un magnifique lac public en Outaouais où on peut pêcher plein d'espèces Aujourd'hui, notre objectif, c'est la truite grise Oui Tu es en dessous d'attaque pour ça? Oui, tout à fait Bon, bien, je vous invite à monter à bord D'accord On aime ça, des bancs de poissons à peau C'est comme ça partout ici sur le lac 31000, c'est incroyable On a du poisson, impressionnant Ça, ça donne un indice d'un lac qui peut produire des beaux poissons Évidemment, quand il y a de la nourriture comme ça Il ne manque pas de nourriture, c'est certain Non! Stéphane et moi, on a déjà deux journées de pêche de fait ici À chaque année, lors de la campagne d'adhésion à l'Association des pêcheurs sportifs du Québec Il y a le tirage de différents prix Oui Dont deux jours de pêche avec moi Oui Donc nos gagnants étaient ici avec nous hier, puis on a pêché Ça fait que c'est bien parce que ça nous a déjà donné une idée des bons leurres qui fonctionnent Contrairement à d'habitude, on ne part pas à zéro Puis dans les leurres qui ont fonctionné Il y a au niveau des cuillères Ici, c'est probablement le leurre le plus populaire, des cuillères ondulantes Ici, j'ai une mouselouque martelée J'ai entre autres ces deux choix-là ici La mouselouque martelée, puis la mouselouque avec des points rouges C'était des suggestions de Martin Vaillant Qui a déjà été guide de pêche ici Je le remercie d'ailleurs, Martin, de ces informations-là Donc ces cuillères-là ont été bonnes La William Darty aussi est utilisée par un guide de la place aussi Donc c'est des bons choix C'est Serge Gauthier Serge Gauthier, qui est guide de pêche ici Merci de la précision Stéphane Puis on a pris des poissons aussi sur les tricheuses Avec une mouselouque un peu plus petite Argent et bleu Puis en fin de journée, hier, on a pris aussi des poissons sur le cotter 90 plus Évidemment, c'est l'heure-là qu'ils vont aller à l'eau aujourd'hui On va mettre deux downrigger, puis deux tricheuses La pêche à la traîne est commencée Moi, j'aime ça quand c'est quand même assez actif Juste m'asseoir au volant, puis rien faire pendant de longues minutes Je trouve pas que c'est agréable, puis je trouve pas que c'est efficace surtout Là, de la façon dont on va travailler Stéphane, tu vas rester aux commandes si tu le veux bien J'aimerais ça que tu varies la vitesse En faisant des petites accélérations, puis des ralentissements Pour qu'on reste entre 1,5 et 2 D'accord? Moi, ce que je vais faire, vous allez me voir faire avec mes deux scottis C'est que je vais m'organiser pour suivre le relief du fond du lac Vous allez me voir descendre les boulets, les remonter Je garde ma présentation relativement près du fond Parce que les échos qu'on voit sont presque toujours près du fond C'est comme ça qu'on va travailler nos affaires Puis on s'ajustera si ça fonctionne pas Oui, et là, là, j'étais pas alerte J'ai pas vu le coup J'ai pas vu la canne déclencher Puis là, un moment donné, j'ai regardé ça Hum! Il y a de quoi qui fonctionne pas? Ça a l'air beau, d'accord? Bien, quand même, quand même Oh oui, là, je tient un coup de tête Oh! Oh! Elle vient venir sur le dessus en surface Wow! Là, Stéphane, tu peux me passer au nul Est-ce que tu le fais? Pour vrai, 5 minutes de train? Bien, c'est pas bien long J'ai même pas eu le temps d'installer ma tricheuse Sur la deuxième ligne Ça a pas l'air vilain Ici, dans le lac 31 000, il y a une limite de taille Une limite de taille à 55 cm Oh! La voix est bien dans l'eau claire, regarde-moi ça Oh là, ça, je pense qu'elle dépasse 55 cm Oh oui, un beau poisson Wow! Il a vu le bateau! L'eau est très, très claire ici C'est une particularité de ce lac-là Regardez-moi ça, le beau poisson Wow! Wow! De toute beauté Oh! Elle plonge à nouveau! Ah! 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 Ça, des fois, on entend ce genre de commentaire-là Ah, la truite grise, c'est pas le poisson le plus combatif C'est faux, là C'est un poisson très combatif Faut utiliser, pardon, un équipement qui fait du sens aussi, là Là, j'ai une canne de puissance moyenne D'action modérée Fait que là, je peux apprécier le combat avec mon poisson Bon! Oui, monsieur! Après quelques instants de pêche Sur le lac 31 000 Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec Pour les bateaux de plaisance, les pontons Et les bateaux de pêche Prince Craft Financement des jardins disponible sur place C'est trois marinas et six succursales Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires En plus d'un atelier d'entretien et de réparation Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables Saviez-vous que toutes les embarcations Prince Craft sont entièrement fabriquées ici Dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire Et livrer des embarcations fiables et sécuritaires De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois Prince Craft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation En achetant un produit Prince Craft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois Et à stimuler l'économie d'ici Prince Craft, dominez l'eau Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibugamo offre des services de qualité aux amateurs de plein air C'est le cutter qui a fait de la travail On voit son mode d'attaque Elle a vraiment pris le poisson d'horreur par le côté Tout l'a dit du lac 31 000 en Outaouais, à la traîne En mettant en profit nos On va le mesurer parce que comme je le mentionnais, il y a une limite de taille ici de 55 cm C'est bien important de respecter les règles parce que c'est un poisson assez fragile Quand une population de grise chute dans un lac, c'est très difficile de rétablir On va la mesurer Elle est légale Autrefois, on nous disait de mesurer un poisson dans la fourche de la queue Je n'ai jamais trouvé que c'était l'idéal parce que ce n'est pas sa vraie longueur Là, sa vraie longueur, on voit qu'il est à 57 cm Donc ce poisson-là pourrait être conservé Mais moi, je choisis quand même de le remettre à l'eau Et voilà Bon! Déjà une première capture après quelques instants de pêche Je n'ai pas été très poli avec mon invité Ça s'est tellement passé vite que je n'ai même pas eu le temps de t'offrir de venir capturer le premier poisson Regarde Dan, ça n'a même pas pris 5 minutes Mais je t'ai concentré à me diriger Puis là, tu ne t'es même pas aperçu que ça a mordu Mais non, c'est ça, on ne s'en est pas rendu compte Donc promis, la prochaine est à toi D'accord C'est un déo Oui, c'est ça Là, je vais confectionner une deuxième tricheuse Ça, c'est pas mal extraordinaire pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça Ça nous permet d'avoir un deuxième leurre sur notre canne à pêche À mi-chemin entre le boulet et la surface environ Puis quand il y a d'autres espèces présentes Comme, exemple, un wananiche, tout arc-en-ciel C'est souvent là-dessus, sur la tricheuse, qu'on va capturer ces poissons-là Quand on cherche à prendre la grise Mais des fois aussi, comme ici au lac 31000 Il y a des bancs de poissons à pas à différentes hauteurs dans la colonne d'eau Il doit y avoir plus d'une espèce de poissons à pas ici, j'en suis sûr Puis là, ça nous permet vraiment d'être efficace pour la grise à deux profondeurs On en a pris sur la tricheuse de la grise, là, hier et avant-hier Donc à peu près 36 pouces de long, un mètre, trois pieds, dites-le comme vous voulez Je mets un émérillon de plus grande taille C'est lui qui va glisser sur le fil de ma canne à pêche Puis je mets un émérillon de petite taille C'est là-dessus que je vais accrocher ma cuillère Puis au fil des ans, j'ai fait beaucoup de tests Puis de loin et de très loin Les petites mouselouques sont le leurre avec lequel j'ai eu le plus de succès en tricheuse On ne peut pas mettre un leurre trop lourd, hein, on ne veut pas que ça descende jusqu'en bas J'étais justement en train de me dire, ouais, là, si ça ne bouge pas, il faut le faire à un changement de leurre Wow! Ça n'a pas l'air vilain? Ça n'a pas l'air vilain, non, ça attire, ça se laisse peser, ça se laisse porter 58 pieds de profondeur Quelle vitesse on allait, as-tu remarqué? Un point 7 à peu près Un point 7, c'est bon, c'est bon Elle ne veut pas se montrer à la face, on disait Non! Oh, 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 oh Là, elle a décidé qu'elle partait Tu vas vérifier, il va y avoir quelque chose Vous pouvez même en enlever un petit peu Enlève-lui, une petite affaire de tension Ok, juste au cas où Oh! 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 Regarde les coups de tête! Oh non! Décroché! Oh! Colline! L'autre a-tu déclenché? C'est quoi qu'elle rentre de même? C'est le coteur, je pense Oui, monsieur, il y en a une sur l'autre Ah, pas sérieux? Oui! Ouais! J'avais vu sur l'autre ligne, j'avais des petits doutes Elle est déjà rendue à la surface On va essayer de ne pas perdre celle-là Elle est plus petite que la tienne Rien qu'à voir comment elle plie ma canne Pas si grosse, mais en excellente forme Ben mon Stéphane, on avait un doublé! Ben oui! Mais la plus grosse, c'est le décroché Colline! Regarde, on a un poignet d'autre? Ben oui, ben oui! On a un poignet d'autre? C'est des conditions qui sont intéressantes pour la grise Quand c'est couvert ou encore un peu pluvieux ou venteux C'est des bonnes conditions pour pêcher la grise à la traîne Colline d'hommage! À la fin, c'est quand elle a donné des gros, gros coups de tête Qu'elle a réussi à se déprendre On voyait ta canne Toc, 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 toc! Fait qu'évidemment, cette truite-là En bas de la limite légale On va se dépêcher de la remettre à l'eau Puis d'assurer sa subsistance Oh, elle est partie comme une flèche Ça a l'air bien! Ça a l'air très bien, Dan Ouh! Je pensais que j'étais pris au fond Je sais pas que ça fera pas comme tantôt La pluie, du vent! Oh oui, c'est un beau poisson Oh oui, mon ami! Sur la tricheuse! Et voilà! Wouhou! Good job, Steph! Garde-moi-y la baleine! Regarde ça! C'est pas sur la tricheuse C'est sur la cuillère d'en bas Mouselouk, argent martelé Wow! Très belle capture Elle veut pas passer à la télévision Au travail! Tu le savais, hein? Avec le poids sur la canne à pêche J'ai une grande nouvelle à vous apprendre Je suis en amour J'ai véritablement trouvé mon âme sœur Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus C'est le compagnon idéal Il est vraiment impressionnant Avec entre autres son système pré-collision à freinage automatique Son régulateur de vitesse dynamique à radar Et son moniteur d'angle mort C'est un futé en plus Avec une wing-end! Finition en argent véritable et hors 24 carats Qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante Des coloris qui réagissent au rayon UV Pour plus de gros poissons Williams et Mooselouk nourrit les trophées à la cuillère Depuis plus de 100 ans Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez Alors l'heure juste premium, c'est pour vous Reportages, émissions et capsules spéciale édition juste pour vous Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live Et des formations en ligne juste pour vous Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste Et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission L'heure juste premium, juste pour vous Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec Pour les bateaux de plaisance, les pontons Et les bateaux de pêche Prince Craft Financement des jardins disponible sur place C'est trois marinas et six succursales Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau Actuellement, on est dans la cuisine extérieure du château du lac 31000 Chalet Émile, en fait Je suis en compagnie de Xavier Reich Xavier, c'est lui qui conduisait le deuxième bateau ce matin Pour les prises de vue de l'extérieur et tout ça Puis j'ai eu une idée que j'aimerais partager avec toi, Stéphane Oui ? Qu'est-ce que tu dirais cet après-midi si on inverse les rôles ? Tu deviens le chauffeur puis Xavier vient pêcher avec nous autres Bien, ça serait le fun Bon, je serais partant Bon, bien oui J'aime ça, j'aime ça Je ne l'avais pas prévenu de ce que je m'en venais de dire Je voulais avoir sa réaction à froid Mais c'est généreux de ta part, Stéphane Bien oui, il va être content Oui, il va être content Xavier aime beaucoup pêcher la Chigan, entre autres Il prend des belles prises dans son coin natal Mais il n'a pas eu la chance de prendre des truies de grise à date Fait que cet après-midi, on lui donne ça comme mission Oui Et par ça ? Par temps, sortant Parfait Là, on va aller manger C'était ça le plan de match Puis après ça, on retourne à la pêche Tu as vu, c'est le temps de garder une tension Oui, exact Elle a l'air solide, hein ? Oui, elle donne un bon petit combat Ah oui Ah, ça va être une vraie Je pense qu'on va même passer au neutre Ah oui, elle tire On a une vraie Oh ! Elle ne s'en vient pas, hein ? Non Wow Il a hâte de la voir, celle-là Ça va faire quelque chose Ah, la voix est là Elle est piquée dans la queue, c'est-tu ça ? Non, 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 non Ben oui C'est pas ça qu'elle tire de moi Ah, non, non, non C'est une super belle truite Mais... Elle était prise dans la queue Ça, il faut le faire Je vais te laisser montrer ton poisson aux gens Tu peux rentrer ta main ici Puis tu le serres fermement Tiens Regarde toi de grise à vie ? Oui La première, une belle Elle n'a pas été une traînerie, hein ? Wow On aime ça Ça fait que ça a été sur le Berkeley Cutter 90 Ça t'a donné un bon combo, hein ? Oui, elle ne tirait pas peur Il y a eu un accident de parcours Je ne sais pas comment ça se peut, ça Le poisson nageur était piqué dans la queue Je n'ai pas l'explication pour ça Ça fait qu'évidemment, ça a donné un très beau combo Puis un poisson, les règlements au Québec Un poisson qui n'est pas accroché par la mâchoire Doit être mis à l'eau obligatoirement De toute façon, peut-être que ta première capture Ah, j'aimerais ça la remettre à l'eau Bon, bien regarde, c'est génial On tourne grandir encore Ça en plaint, ça Là, j'ai figé l'écran pour quelques instants Là, on voit les deux bancs de poissons à pas ici Il y a une grise qui est très près du fond Mais sous le banc d'éperlants Ce que je pensais être des éperlants Puis il y en a un autre ici Qui est tout juste, tout juste sous les éperlants Possiblement en chasse Les deux traits qu'on voit là C'est mes boulets On voit même une des tricheuses ici Là, dans un monde parfait Ce serait sans doute bon que je baisse Un de mes deux boulets pour être à cette hauteur-là Mais là, on arrive dans une zone où il y a moins de profondeur Je le ferai pas Mais j'adore ces représentations-là Très précises que mon sonore me donne Ça travaille fort, ça donne des bons coups de tête Elle s'en va voir Stéphane Elle est là, c'est une belle Elle est rendue ? Elle est là, brûle-toi C'est un beau poisson Oh, ho, ho, ho ! Tu te fais bailler en traître ? Ah oui ! Wow ! Et voilà ! Good ! Oh! Elle est bacaille, ça! C'est une costaude! Regarde comment elle a attaqué le leurre. Elle va te laisser la prendre puis la montrer à la caméra. Oui. Fait que tu étais à ton affaire, Xavier. Tu l'as vu déclencher. Sauter dessus tout de suite. Cling! Je pense que tu souhaitais en garder une. Oui. On va la mesurer. On va s'assurer qu'elle est légale. On a besoin de 55 cm. Moi, je pense que le compte est bon. 60 cm. 60 cm! C'est excellent. Félicitations, Xavier. Merci. D'un bout à l'autre, c'est ton poisson. Tantôt, c'est moi qui avais été levé à Cannes. Je fais ça comme un grand. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La première de tout ça, c'est d'amener un leurre léger à la profondeur où sont les poissons. Moi, évidemment, j'ai fait des belles pêches avec ces downriggers-là, pour la grise, la wananiche. Ça, c'est classique un peu. Mais j'ai aussi fait à plusieurs reprises sur différents types de lacs, des belles pêches au doré, avec des présentations sur des downriggers. J'ai même aussi fait des super belles pêches à la truite mouchetée avec des downriggers. Ça va surprendre les gens, mais en été, quand le poisson descend plus creux, ou encore, pardon, dans des lacs où il y a des poissons à pas comme l'éperlan, qui évoluent au large. C'est un outil fantastique qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec l'utilisation, lors d'un tournage à la réserve phonique Port-Cartier-Settiel, où on a justement pêché la mouchetée avec les downriggers, on a fait une capsule pour expliquer exactement comment ça fonctionne et comment s'en servir. C'est super simple, puis c'est un outil de précision pour la pêche à la traîne. Je ne sais pas, là, on dérive avec le vent, on trôlait plus. J'ai perçu un petit mouvement sur le bout de la canne, j'ai dit... Le remontes-tu? Ah oui, je vais le remonter. Un premier poisson sur le nouveau Headstick. Une petite grise qu'on va évidemment remettre à l'eau. Beaux petits poissons quand même, là, Headstick. J'aime beaucoup le coloris. Mine de rien, c'est notre sixième tout-la-dit, je pense, aujourd'hui. Plus un qu'on a échappé derrière le moteur. Le lac 31000, ça avère un bon lac à tout-la-dit. On a quitté le secteur où on pêchait il y a quelques minutes, puis c'est pas parce qu'il y avait plus de poissons, puis on les avait tout pris, là, évidemment, non. On en voyait encore beaucoup dans le sonore. Mais souvent, moi, c'est ma façon d'interpréter ça, il y a un certain pourcentage de ces poissons-là qui sont actifs, puis qui sont susceptibles de mordre. Une fois que tu as bien travaillé le secteur, bien, moi, je dis, si on les a capturés, ces poissons-là, c'est inutile de s'acharner sur les autres. On va aller dans un autre secteur, puis on va aller capturer le pourcentage de poissons actifs qui est dans ce nouveau secteur-là. Et là, en arrivant ici, boum boum, deux poissons. Ça fait que je pense que le move était approprié. Le move, c'est un mot en anglais, soit. Le déplacement était bien choisi. Ah, il arrive à la bonne place, là, pour le tout ça. Oh! Ha! Ha! Veux! Et voilà! Un autre guise! Sur la mouselouque, cette fois-ci! J'ai une job! En plus, elle s'était même plus tendue sur dedans de rigueur. Je la tenais dans mes mains. J'ai senti un coup. Bam! Ah oui! Quand tu avais un calme dans les mains, c'est hot, ça. Bon, bien, on l'a pratiquement pris en face du chalet. On voit le quai. Ça fait que chalet 1000, il faut retenir ça. C'est un spot de pêche. Ha! 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 Et voilà! Une eau de grise du lac 31000. C'est notre septième aujourd'hui. C'est quand même pas rien. La pêche a vraiment été bonne. Honnêtement, c'était ma troisième visite ici. Les deux autres visites remontent à il y a longtemps. Puis, c'est un endroit que je suis appelé à revenir pêcher à nouveau. On n'a pas mis des heures et des heures de pêche. Puis regarde ça, les belles grises qu'on prend. Comment t'as aimé ton expérience, vis-à-vis? Ah, c'était fantastique. J'ai adoré pogner de la grise. C'était la première fois que j'en pognais vraiment par moi-même. Puis j'ai adoré. Bon, bien merveilleux. On va remettre ce poisson-là à l'eau. Ha! 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 Bon, excellent! Je pense que ça va mettre un terme à notre belle journée de pêche à la rue de Grise sur le lac 31000. Un lac public à découvrir. Là, on a le grand privilège d'être au chalet Émile. Qui fait partie de l'ensemble de chalets qu'on appelle les châteaux du lac 31000. C'est le confort total. Total, là-bas. Ça fait que je pense qu'on va aller s'asseoir sur le bord du foyer. On va mettre une bûche là-dedans. Puis on va se la couler douce dans cette habitation-là exceptionnelle sur le bord du lac 31000. L'heure juste vous a été présentée par Garmin. Toyota. Thomas Marine. Chez nous, c'est 100 % bateau. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Bon, notre train... Les résidents du lac 31000, ici, ont vraiment le souci de garder leur environnement propre. Ils veulent vraiment que tout soit sur la coche. Ils engagent même des gens qui se promènent avec des coupes bordures. Ils font le tour du lac. Pour s'assurer que tous les arbres sont égales au-dessus de l'eau. Vraiment impressionnant. En passant, j'espère que vous n'avez pas cru sur personne. Ça, c'est des chevreuils, l'hiver, qui vont sur la banquise de glace. Ça, c'est la hauteur, dans le fond, jusqu'où ils peuvent grignoter les branches de cède. C'est pour ça qu'on voit ça. Maudit! Hé hé! Wow! Ton premier wood fish! Il fait tellement froid avec le vent du Nord que même les cannes grelottent. Comme vous pouvez remarquer, c'est légèrement humide. Ça fait que là, on va aller dîner, on va en profiter pour se réchauffer un petit peu. On se rend à notre habitation. Non, j'aime pas ça. Comment je dis ça? Non, j'aime pas ça. OK, collecting! On va aller—